Devant les barreaux de la justice de paix de Mandiana, plusieurs personnes mises aux arrêts par le service de défense et de sécurité dans les différentes localités de Mandiana et de la préfecture de Sigiri. Ces personnes ont comparé ce jeudi 28 avril 2023 à Mandiana. Ils ont tous à tour de rôle, nié en bloc les accusations contre eux. Mais les victimes en grand nombre, présentes dans la salle d'audience, nous expliquent leurs mésaventures comme cette femme Aminata Kaba de Farlako, qui a été l'une des victimes de ces anarqueurs. Interrogé, le juge de paix a dénoncé l'effet d'escroquerie et interpelle les victimes à plus de vigilance. Nous avons au moins plus de 5 à 6 dossiers ici, où les esclos parviennent à retirer doucement, bonnement, des machines détectrices d'or à beaucoup de citoyens. Comment ça se passe ? Le centre d'opération est installé à Cancan. Les enquêtes sont en cours, nous avons mené des recherches. On a compris qu'il y a un centre d'opération pour ces escrocs qui est installé à Cancan. On reste là, ils peuvent te contacter par WhatsApp, à travers des messages qu'on t'a voit sur vocale, ou bien on t'appelle au téléphone pour te dire, bon, moi je suis un féticheur, je peux t'aider à avoir 3 kilos d'or. Aux dernières nouvelles, ce dossier est renvoyé à une date ultérieure.